Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sageux, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, fou les pas nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, fou les pas nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur, que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 103. Psaume, chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en Saint-Nant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme ses jours sent comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Comment te dis ce que je ressens ? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des lames. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens ? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des lames. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et parfum de mon odeur. Devant toi, je me repends. Fais de moi, je me repends. Fais de moi, je me repends. Comme l'agis devant le poté. Donne-moi la forme qui te plaît. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. C'est un bonheur, mon Père, de se retrouver encore dans ta maison. Et de pouvoir vraiment avoir cette grâce. De pouvoir chanter les chants de Sion. Glorifier ton Saint-Nom. Pour l'amour que tu ne cesses de pouvoir réellement nous témoigner. Et la bonté que tu as toujours eu à pouvoir aussi manifester à l'endroit de chacun de nos pères. Je te dis en merci encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ces instants au travail dans lesquels nous pouvons te chanter avec tout notre cœur. Et t'exprimer réellement aussi de la reconnaissance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. De ton amour à notre endroit. Et aussi du travail que tu réalises effectivement dans chacun de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oui Père, oh Dieu, comme l'argile devant le potier. Ce que nous désirons vraiment, que tu puisses, oh Dieu, pendant l'argile, Père Saint-Dieu, donner la forme que tu veux, de la manière dont tu le veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons simplement nous laisser simplement malayer par toi, mon bien-aimé Père, comme tu le veux. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être de ceux-là qui peuvent réellement aussi dire, si Dieu n'était pas avec nous, qui serait venant au sérieux de nous encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père. Merci vraiment pour cette grâce, cette grâce que tu nous as accordé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui nous as toujours tenus, c'est toi qui as toujours encouragé pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, combat-tu encore davantage pour nos pères, pour que nous puissions avoir la paix et la sérénité aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sur ce chemin que tu nous as aussi placé, Père. Merci pour ton peuple encore aujourd'hui, qui est dans le confinement, chez la maison, Père Dieu, dans différents endroits, surtout encore ce matin. Oh Dieu, que tu aies encore davantage d'agir encore pour chacun de nous, parce que ce que nous voulons, c'est que toi, tu puisses avoir la domination dans chacun de nos pères Saint-Dieu, que tu puisses avoir la joie de vous encouragir encore en nous, comme tu le veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comme tu es l'occasion de pouvoir les faire au travers de cela que toi, tu avais appelé dans les temps anciens, Père Saint-Dieu, merci, parce que tu es réellement le même hier, Dieu t'est là. Nous te remercions pour tous les psaumes aussi, bien, qui a conçu le signe encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu guéris toutes nos maladies, mon roi, nous sommes confiants. Nous te remercions pour le soutien, c'est le secours à notre Dieu. Bénis mes frères qui sont les techniques, c'est vrai que tu les bénisses richement, Père Saint-Dieu, malgré les combats, malgré les difficultés, Père Saint-Dieu, ils sont toujours accrochés à toi pour te servir comme tu le veux, mon bien-aimé Père Dieu. Nous rendons gloire à ton sein, mon sauveur, sois béni et glorifié pour tout, Père, merci pour ce que tu fais, acconnaissons-nous la grâce ce matin, car nous t'avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié encore pour cette journée qu'il vient de pouvoir nous accorder la grâce d'avoir. Vous pouvez vous asseoir et nous voulons vraiment remercier encore notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et c'est pour cela aussi que ce matin, nous sommes levés avec ce désir dans notre cœur de pouvoir réellement le louer et surtout aussi le remercier pour tout ce bienfait, comme nous l'avons entendu dans l'Epsomme au chapitre 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous voulons aussi penser à notre frère Mwaka Pagui, qui est donc le frère qui est à Londres. C'est notre frère que beaucoup connaissent effectivement pour l'expérience qu'il a pu avoir depuis qu'il était là-bas à Londres. Et il a eu la possibilité d'écouter la parole en ligne il y a un temps et il a quitté son pays là-bas, venir ici pour chercher l'endroit et trouver cet endroit. Il a eu à pouvoir attendre effectivement la parole de Dieu, comment les seigneurs aient à pouvoir agir aussi dans son intérieur. Et il est venu et il ne savait pas effectivement qu'il n'avait contact avec personne. Et il a commencé à pouvoir sionner, tourner, effectivement, il arriva et il a trouvé qu'effectivement la porte d'entrée était fermée. C'était un jour où personne n'était ici, je pense. Et il est allé donc dans un hôtel et il attendait parce qu'il voulait être sûr. Est-ce que c'est bien ici ? Il a demandé, vous ne comprenez pas. Mais voilà que le lendemain quand il vient, je pense qu'il y a eu une circonstance qu'il a eu à pouvoir permettre effectivement que quand il est venu et le seigneur avait conduit qu'il y ait un frère qui devait être ici, c'était soit frère. Alors je ne sais plus très bien où héritier, l'un des frères qui a eu à pouvoir passer et qu'il a eu à pouvoir poser la question. C'est ainsi qu'on lui a dit que c'était bien ici et il a été passé sa nuit à l'hôtel. Et le dimanche matin, il était ici dans cet endroit. Et c'était vraiment très touchant, son témoignage, de pouvoir voir quelqu'un dans un pays lointain qui entend la parole de Dieu et qui se lève aussi et dit je veux quand même aller là pour communier parce que c'est là que je vois que le seigneur m'accorde à la grâce d'y être. Et nous avons passé des moments aussi bénis. Et jusqu'à ces jours, je pense qu'il est toujours en connexion. Et c'est lui, le frère, qui a donc perdu son grand frère, je pense, en Afrique. Et il a vraiment besoin que nous pensions à lui et aussi sa famille qui passe par moments tellement difficiles. Que le seigneur le bénisse richement, qu'il le console, qu'il le soutienne, qu'il le fortifie. Et comme il a besoin aussi de nos prières, nous, c'est avec vraiment un cœur rempli aussi de reconnaissance à notre Dieu de nous avoir aussi donné. C'est vrai qu'il y a aussi foi dans le seigneur et qui aujourd'hui a besoin que le seigneur puisse aussi le consoler, consoler sa famille. Et nous allons tous prier pour implorer la grâce de notre Dieu. Tendre Père, et précieux souvent, c'est vrai que lorsque nous pouvons voir comment tu as conduit notre frère depuis l'Angleterre pour venir jusqu'à cet endroit, c'est un miracle, Père, aussi, d'avoir été et puis d'avoir cherché ta famille, qu'il puisse trouver, malgré qu'il ne savait pas où il allait, bien aimé, Père Saint-Dieu. Puis-tu venir, venir avec notre frère Pagui ? Aujourd'hui, il a perdu son grand frère, ce n'est pas un moment facile. Et c'est vrai, son désir était que son grand frère puisse te connaître, Père. Tu connais l'amour de notre frère qui s'était aussi déplacé jusque là-bas et quand même il était arrivé là-bas. Le pays passait au Dieu, il voulait que sa soeur, il voulait que les membres de sa famille puissent entendre ta parole, puisqu'il se servait aussi la même foi, que tu lui accords de la grâce pour aussi te découvrir Père Saint-Dieu et l'exprémenter. Seigneur, c'était vraiment un précieux frère. Nous prions pour lui, nous prions aussi pour sa famille. Mikaël a demandé que nous prions aussi pour sa famille, Père Saint-Dieu, afin qu'elle soit aussi consolée davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu es vraiment le consolateur. Puis-tu encore le bénir, le fortifier, le consoler, le soutenir, Père Saint-Dieu, dans ce moment difficile, mon roi, que sa famille soit protégée par ta main, Seigneur. Nous rendons gloire à ton saint-dieu. Nous pensons à eux tous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui en ce moment, ce n'est pas facile, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que perdre quelqu'un n'a jamais été un moment très facile pour qu'ils comprennent Père Saint-Dieu. C'est un moment douloureux, Père, c'est pourquoi nous pensons à lui. Que tu sois béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sois avec lui, mon bien-aimé Père, parce qu'il a besoin de toi. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Oui, c'est vrai, sur cette terre, nous traversons des moments tellement difficiles. Et cela me rappelle effectivement aussi une parole que Job a eu à pouvoir prononcer, qui est vraiment aussi significatif. Il dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour pouvoir voler. Et cela, ça représente quand même beaucoup. Et pour un croyant, c'est quelque chose qui doit avoir une signification. Si déjà dans le temps-là, un homme comme Job pouvait s'exprimer de cette manière, à cause du moment par lequel... Et c'est vrai que c'est au travers de la souffrance que le Seigneur inscrit l'homme et qui lui accorde aussi la possibilité de pouvoir réaliser l'importance d'avoir la connaissance des choses qui sont nécessaires dans la vie de tout un chacun. C'est pour ça aussi que l'Église, effectivement, donc, seulement on pouvait le dire, effectivement, comme c'était lui l'homme auquel le Seigneur avait donné la sagesse, effectivement, puisqu'il avait prié pour cela. Et nous avons pu voir ce que la sagesse lui a réellement aussi apporté. Il pouvait dire une chose qui était aussi très touchante, en disant qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Ce qui veut dire que c'est là qu'on voit, finalement, la finalité des choses. C'est là que l'homme se remet en question et pense, effectivement, de la bonne manière, puisque quand on est dans la maison de joie, effectivement, eh bien, on a une autre façon de pouvoir voir les choses parce que ce que nous entoure, effectivement, est les choses que notre vie naturelle, notre pensée, projette sont tellement des choses, effectivement, qui sont des illusions, en réalité, et qui ne sont pas réellement une réalité, effectivement. Parce que la parole de Dieu, les événements dans lesquels on peut être conduit à pouvoir nous trouver, comme, par exemple, le moment de souffrance, si les deux et ceci, ça permet à l'homme de pouvoir réellement penser. Et c'est vrai, cela a conduit, effectivement, toujours, toujours le même, Solomon qui disait, effectivement, que, ah, vanité de vanité, tout est vanité. De pouvoir réaliser qu'effectivement, qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, les choses auxquelles, effectivement, que nos yeux veulent toujours procéder, que nous puissions toujours arriver, nous nous battons, effectivement, pour cela, et qu'on se pose la question, mais la fin de toute chose, c'est quoi, en fait ? Nous remercions notre Dieu de ce que, c'est vrai, le monde essaie, c'est pour ça que les gens, en certains moments, ils se réfugient, effectivement, dans la boisson, d'autres dans la cigarette, d'autres dans la drogue, effectivement, parce que, quand, en certains moments, ils arrivent à pouvoir voir un peu la réalité de certaines choses, ils veulent fuir cette réalité. C'est qu'en certains moments, on se pose la question, mais tout ce dont pour lesquels je me bats, je vais posséder sur la terre, ici, mais leur finalité, et c'est toujours le même, le monde dans l'Église, effectivement, qui dit qu'effectivement, en fait, l'homme, il amasse, tout ce qu'il amasse, il ne va pas en profiter, mais c'est celui qui vient après lui, qui n'a même pas souffert pour cela, qui n'a même pas eu à pouvoir avoir le moins difficile, il va simplement, ça n'a pas ré, effectivement, et utiliser cela. Alors, tout est quand même fanité. Alors, c'est quand l'homme arrive un peu à pouvoir, à ce moment, l'étincelle lui passe comme ça, alors il trouve qu'il m'en fait. Mais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va m'amener au moins fait. Donc, la finalité de ma vie, c'est simplement, je mange et puis je peux amasser, et j'aurai peut-être tous ces milliards qui sont autour de moi, mais quand j'irai, quand je vais partir, et m'en aller, qu'est-ce que toutes ces choses-là vont réellement servir ? Qu'est-ce que ces choses vont réellement m'apporter de plus à moi ? Puisque quand on s'en va, on s'endort dans un sommeil dont on ne va pas se réveiller, tant que ça dit qu'on est parti, et pour toujours, la destination qui réellement, que vous avez choisi lorsque vous étiez, donc, sur la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toujours, le Seigneur, notre Dieu, a cet amour à l'endroit des hommes. Et c'est la vérité, cela, quand nous pouvons le voir. Et il dit bien, dans les scènes Écritures, parce que, quand on peut observer, on s'est dit, mais, c'est Dieu, il a tout, il est Dieu, il décide ce qu'il veut, peut faire effectivement, mais comment il peut arriver à pouvoir descendre comme ça ? Et puis, il nous dit bien, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils inique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que c'est une parole que nous avons entendue, que nous connaissons, effectivement, chacun de nous, en réalité aussi, mais si nous pouvons juste, peut-être, au pire, regarder, effectivement, cela, il va pouvoir d'abord voir comment lui-même, le Seigneur a eu à pouvoir le déclarer. Il a dit une chose, effectivement, avant d'arriver au verset 16, effectivement, de Jean, chapitre 3, il dit, de même que Moïse, c'est quoi, c'est le verset 15, c'est le verset de Jean 3, effectivement, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Ça nous ramène quand même un peu plus loin pour qu'on puisse se poser la question de savoir pour quelles raisons il y a eu, effectivement, aussi, les serpents des reins, effectivement, que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir venir. De même que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, c'est de même que le Fils de l'homme, donc, sera aussi élevé. Et c'est là qu'on voit cette relation, effectivement, avec, je pense que c'est juste, peut-être qu'on peut être trouvé dans Jean, nous lisons cela et puis nous pourrons prendre l'écriture ici que nous devions lire. C'est quoi c'est dans Jean, chapitre 3, je pense que c'est cela. Chapitre 3, il y a peut-être quelques versets là, c'est cela, oui, c'est ça, oui, voilà. Voilà. Alors, en disant, voilà, c'est Jean, chapitre 3, c'est cela, oui, c'est là, c'était là, effectivement, là où on parle, voilà. Jean, chapitre 3, il nous dit ici, verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses terrestres ? Et là, c'est qu'il parlait, il répondait à Nicodème, comme vous le savez, effectivement, dans le livre de Jean ici, c'est Nicodème le pharisien qui était lui venu comme la parole de Dieu le fait savoir de nuit pour pouvoir exprimer, effectivement, ce qu'il avait eu à pouvoir réaliser et ressentir, effectivement, dans son cœur, à l'endroit de cet homme de Galilée qui était la controverse et beaucoup de son temps, effectivement, en rapport avec sa position pour les choses qui concernent Dieu. Puisse le Seigneur notre Dieu accorder, il a fait son soutien, son secours à chacun de nous parce que nous devons, nous sommes appelés à pouvoir être semblables à notre maître aussi dans la génération dans laquelle nous nous trouvons aussi, effectivement, une génération complètement perverse, effectivement, mais aussi de pouvoir être dans une position pour que ceux qui nous voient, ne trouvent pas, effectivement, des éléments qui corborent, c'est-à-dire qui sont en relation avec leur façon de vivre, leur façon d'être, effectivement, dans ces gens. Il faut que nous ne soyons, effectivement, un contre-courant, effectivement, de ce que la génération, effectivement, aussi produit parce que c'est la même chose que l'apôtre Pierre pouvait dire, effectivement, fouillez-vous de cette génération perverse et corrompue. On la voit jusqu'au ce jour, effectivement, aussi, combien cette génération, elle est perverse, comment elle est aussi corrompue. Mais parmi cette génération, effectivement, il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes, des fils et filles de Dieu, effectivement, qui arrivent à pouvoir, réellement, aussi montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas attirés, effectivement, dans ce courant. Nous allons au contre-courant, pour, réellement, effectivement, de montrer qu'effectivement, qu'il y a ce Dieu, effectivement, qui a fait quelque chose tout à fait particulier, qui a fait de nous que nous soyons vraiment différents, en réalité. Et ces différences doivent aussi se manifester, comme c'était aussi avec lui. Parce que, on peut remarquer, effectivement, que le Seigneur, dans sa façon de pouvoir, également, aussi, faire les choses, et même aussi, apporter, effectivement, aussi, la parole de Dieu, était tout à fait différent par rapport à ceux qui étaient aussi, dans son temps, comme les salicéens, comme les pharisiens, effectivement. Et quand on pouvait le voir, effectivement, on pouvait aussi l'entendre, on réalisait qu'il était tout à fait différent. Et il était en contre-courant avec tous ceux qui étaient, effectivement, aussi, de son temps. C'est pour ça qu'effectivement, qu'on n'en voulait pas de lui, effectivement, parce qu'il ne s'alignait pas, effectivement, de la même manière que les autres, effectivement, s'alignaient, effectivement. En fait, c'est pour ça que même dans sa prière, effectivement, il a dit une chose qui doit aussi nous toucher pour que nous comprenions qu'effectivement, tel il est, tel aussi, nous sommes appelés à pouvoir être aussi, pas être des comédiens, mais être vraiment des personnes qui sont participantes, effectivement, à l'action de Dieu. Dans sa prière, dans Jean, on revient au Seigneur, dans Jean chapitre 17, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, effectivement, mais de les préserver du mal, car ils ne sont pas du monde, effectivement. Puis je leur donne à parler, effectivement, le monde les a haïs, en fait. C'est-à-dire que, il dit, mais si on a fait ça à moi, on le fera aussi, cela aussi à vous. Donc, effectivement, nous devons nous attendre à ce que nous ne marchons pas, effectivement, selon les trains, effectivement, de ce monde, comme la conformité dans cette génération, mais nous devons être à l'extérieur, effectivement. Nous devons sentir qu'effectivement, non, il n'y a rien dans ce monde, effectivement, qui a son attraction sur nous, effectivement. Même si ça donne, effectivement, cette poussée à l'intérieur, nous sentons, effectivement, que non, on ne peut pas arriver à pouvoir suivre le monde. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Ou, si nous suivons le maître qui nous a donc appelé et choisi, que nous avons aussi accepté de tout notre corps, effectivement, parce que, comme les kétos les disent, vous ne pouvez pas suivre Dieu, mais non. Il dit qu'effectivement, que le Dieu, c'est monde, effectivement, avec toute la richesse qui donne, effectivement, toute l'attraction. Et si nous suivons, effectivement, ces deux chemins, ce n'est pas possible de suivre deux maîtres à la fois. Il faut donc faire un choix. C'est aussi ce que le prophète Élie aussi a eu à pouvoir aussi demander aussi au peuple que vous ne pouvez pas suivre le deux à la fois. Il faut faire un choix, soit de ces dieux ou soit de ces balles. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, a toujours tendance à pouvoir le dire. Et c'est là que nous comprenons aussi qu'il est né de même aussi avec nous puisque nous sommes dans l'âge de l'Odyssée auquel nous ne prêtons pas très bien attention. Mais ces mêmes démons, ces mêmes choses aussi immondes et immorales aussi se retrouvent effectivement dans cette génération. mais c'est une génération qui vient pousser d'une très grande poussée effectivement de la séduction. Et c'est encore beaucoup plus fin parce que Satan arrive effectivement aussi à être dans sa façon où il a atteint aussi, vous savez, sa dimension beaucoup plus élevée parce que aussi, puisque c'est aussi la fin, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir maintenant faire sortir sa stratégie, mais d'une manière aussi fine effectivement. Donc la séduction encore prend encore une autre forme tellement si fine parce que tout est consacré. Donc nous comprenons que, et c'est cela effectivement que nous en tant qu'enfants de Dieu on doit arriver à pouvoir se poser la question, on doit savoir est-ce que nous marchons selon le monde parce que le monde a ses exigences effectivement, que ce soit pour les jeunes frères, les jeunes, effectivement ainsi. Souvent on se dit oh, vous savez, je suis encore jeune effectivement, alors comme jeune, je vais quand même marcher quand même et faire des choses comme jeune effectivement. Voyez-vous, et cela c'est, en fait ce sont des raisons qu'on se donne. Ah, parce que bon, les autres sont un peu plus âgés puis nous sommes encore jeunes, il faut qu'on rentre un peu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je me souviens quand même dans les scènes écritures, toujours cet homme sage qui est, Solomon, auquel Dieu avait donné la salle effectivement. Il a eu à pouvoir exprimer des paroles qui sont tellement touchantes. Dans l'église d'abord effectivement nous pouvons le trouver et puis je crois que c'est au chapitre 12 des Ecclesiastes effectivement où cet homme de Dieu nous fait part effectivement des privilèges, de la grâce que Dieu lui a accordée de pouvoir avoir des choses effectivement en rapport avec ce que Dieu lui a donné comme connaissance effectivement aussi. Donc nous allons trouver cela Ecclesiastes évidemment au chapitre chapitre je pense chapitre 12 cela oui. alors il dit ici verset 1 il dit jeune homme jeune homme rejouis-toi dans ta jeunesse c'est parce que de me comprendre que Dieu connaît cela toutes les phases auxquelles nous pouvons passer c'est déjà dans le sein de notre maman et puis on sort effectivement bébé et tout ça il connaît cela aussi la jeunesse aussi il la connaît aussi il dit jeune homme rejouis-toi dans ta jeunesse oh livre ton coeur à la joie pendant le jour de ta jeunesse comme ça qu'on dit puisqu'on est encore jeune nous devons profiter de cela profitons de notre jeunesse effectivement et bien c'est là que l'ennemi Satan il est tellement aussi malin il sait que c'est cette période effectivement dans laquelle il doit arriver à pouvoir aussi agir pour aussi détourner et détruire effectivement il dit dans le jour de ta jeunesse il dit marche donc dans les voies de ton coeur et scellons le regard de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera donc en jugement donc effectivement tu peux bien jouer de ta jeunesse comme tu le veux dis-moi comme je suis encore jeune je profite Dieu va comprendre en fait ce n'est pas le Dieu que nous servons en réalité qui est comme cela en fait c'est peut-être le Dieu que vous êtes formé effectivement dans votre esprit comme dit Marcelon le regard de tes yeux évidemment il y a cette attraction effectivement mais nous devons nous poser la question parce que quand on a choisi de pouvoir suivre le Seigneur effectivement on ne se dit pas que je suis jeune effectivement je dois appliquer la parole de Dieu en fonction de ma jeunesse je pense que nous appliquons cette parole de Dieu en fait parce que c'est en rapport avec les saluts parce que si déjà nous avons eu à pouvoir comprendre qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir le Seigneur c'est que quelque part nous avons compris qu'effectivement si nous continuons dans cette voie ici effectivement parce qu'on ne nous a pas obligés dans cette voie effectivement alors nous allons donc effectivement aussi périr donc il nous faut prendre des décisions avec conscience c'est-à-dire que le Seigneur notre Seigneur il veut que nous puissions être très différents voyez-vous et c'est cela qu'il nous dit effectivement dans 2 Corinthiens au chapitre 6 nous montrant effectivement à tout un chacun évidemment que ce qu'il attend de nous effectivement aussi avec tout ce qui se passe effectivement dans 2 Corinthiens au chapitre 6 le maître là au travers de l'apôtre Paul il dit quelque chose évidemment il dit ceci il dit et voilà que verset je pense que verset 1 il dit puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exsons d'autant donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu enfin car il dit au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut j'aime beaucoup cela mon frère et ma soeur évidemment aussi parce que oui c'était annoncé il y a des centaines d'années auparavant dans le livre des Haïts effectivement comme vous le savez mais là il nous ramène effectivement pour nous montrer que voici voici donc et c'est le temps favorable dans lequel nous nous trouvons oh le temps effectivement où la colère de Dieu est suspendue que Dieu soit béni parce que c'est le temps où ce que Dieu désirait pour que sa colère soit suspendue effectivement un rapport avec ce qui s'était passé effectivement et qu'il puisse accorder effectivement aussi l'homme la possibilité que l'homme qui était chassé de sa presse puisse revenir Dieu a trouvé la rançon en fait il a trouvé cette rançon pour que c'est pour cela que nous avons lu dans Jean chapitre 3 car Dieu a vraiment tant aimé le monde qu'il a donné donc son fils unique c'est un don afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il puisse avoir réellement la vie éternelle donc là nous comprenons qu'effectivement que c'était un moment qu'on dit un moment favorable j'aime beaucoup cela aussi je pense que tout véritable enfant de Dieu qui aime son Dieu et qui aime la parole de Dieu effectivement quand on nous dit qu'effectivement que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité et la vie sont venues par Jésus Christ et c'est là qu'on comprend réellement aussi l'amour de ce Dieu parce que la vérité vient par lui effectivement si la grâce vient de lui effectivement et la vie parce qu'en elle se trouve donc la vie donc toutes ces choses dont la loi ne veut pas nous apporter parce que la loi ne veut pas apporter la vie la vie est venue par Jésus Christ parce que c'est lui qui est donc les dieux véritables comme la Bible l'a dit effectivement dans 1 Jean chapitre 5 les dieux véritables et aussi la vie donc est éternelle nous le remercions pour cela c'est pour cela que tous ceux qui étaient dans l'ancien testament comme nous l'avons vu dans les saintes écritures ont toujours eu à pouvoir espérer en cet homme Jésus le Christ que les saintes écritures effectivement te montrent en réalité l'importance de pouvoir le connaître et de marcher avec lui alors il dit ici effectivement j'ai mis les deux versets donc deux que nous avons lus là il nous fait comprendre ici au verset je pense au verset au verset verset 14 donc il dit il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jou étranger ne vous mettez pas avec les infidèles c'est déjà une façon de nous montrer qu'effectivement nous devons nous en tant qu'enfants de Dieu nous séparer de tout qu'il n'y ait rien effectivement que nous pouvions apporter qui puisse avoir quelque chose qui est en rapport avec le monde en fait effectivement il faut qu'il y ait avec nous effectivement dans notre marche qu'il n'y ait rien comme nous l'avons aussi entendu je pense que c'était le jeudi en rapport avec les vierges sages et les vierges folles effectivement dans la marche dans l'avancée effectivement il faut qu'on comprenne effectivement comment nous devons avancer il n'y a pas comme foller foller effectivement je suis comme on a non non il y a de l'ordre dans les choses de Dieu et quand on sort effectivement aussi il y a une façon de pouvoir faire comme nous l'avons aussi entendu je peux aussi appliquer n'importe quel sang pas n'importe quel sang parce que le sang qu'il faut appliquer il faut que ce soit le sang comme Dieu l'a demandé parce que bon chaque animal aussi a le sang évidemment que ce soit les vaches mais si vous avez appliqué le sang des vaches effectivement de la vache sur le lenteau le destructeur passerait et la tête des enfants passerait aussi donc il fallait effectivement que ce soit exactement comme pour que ce sang soit grillé pour ça que si tu étais ton papa qui s'est fait sacrifier pour toi tu n'aurais jamais reçu le pardon de Dieu ça va être toujours oui c'est sûr et saint mais le sang de mon papa c'est aussi le sang quand même parce que Dieu a dit cette vision de sang il n'y aura pas de pardon lui il va se sacrifier pour moi mais cela ne veut pas dire que Dieu va te pardonner pour cela ton péché serait toujours couvert il fallait un sang tout à fait particulier que Dieu avait exigé ces sangs là quand on l'acceptait on le recevait alors c'est pour ça que la Bible dit effectivement que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé pas au nom de son papa ou de sa maman mais au nom du Seigneur Jésus Christ pourquoi donc ? mais pour le pardon de vos péchés parce que c'est par ce sang qui a été versé effectivement que nous avons obtenu la rédemption et que le pardon de nos péchés on pouvait sacrifier les sangs de taureux et de bouc effectivement mais nous n'avions pas cette rédemption mais effectivement il fallait le sang que Dieu avait lui-même destiné comme des noignons la Bible dit sans défaut c'est pour ça que dans des pierres en pierre vous avez été raché la vaine manière de vivre pas assez lent c'est donc votre le texte mais nous on parlait sans précie d'un agne sans défaut c'est dans le livre de pierre effectivement où cela nous a dit effectivement rachéter notre vaine manière de vivre effectivement il fallait cela effectivement mais appliquer de la bonne manière parce que nous étions donc attentifs quand Moïse a parlé le peuple était attentif parce qu'ils avaient foi qu'effectivement si on ne fait pas vraiment comme Dieu le dit parce que c'est lui c'est Dieu qui sauve et il se doit venir si on ne le fait pas comme cela c'est sûr il n'y a pas ceux-là qui disaient bon écoutez bon ça va je vais voir il a parlé quoi il parle quoi je vais voir je ferai comme ça Dieu comprendra et bien oui ce n'est pas les dieux de la Bible qui va comme il va comprendre non Dieu ne comprend que sa parole Dieu ne comprend que sa propre volonté ah oui c'est sûr et c'est certain et c'est cela donc là effectivement il nous parle clairement d'une manière assez précise pour que nous comprenons qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de confusion que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car verset 14 quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres c'est pour que nous comprenions que ce que Dieu attend de nous ce n'est pas qu'ils comprennent effectivement que nous sommes des humains non il attend vraiment de nous une séparation totale et que le monde ne puisse pas avoir d'effet sur nous bien qu'étant dans ce monde effectivement il faut que nous puissions réaliser que le monde ne doit pas avoir l'influence sur nous en fait on ne peut pas se laisser entraîner effectivement parce que le monde veut parce que le monde désire non parce que nous ne sommes pas du monde effectivement le Seigneur notre Maître l'a dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne demande pas de les retirer du monde mais de les préserver du mal vous savez il n'a pas prié pour rien mon frère et ma soeur il n'a pas prié pour que nous puissions simplement se dire l'habitude oh Dieu non 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 c'est parce qu'il savait ce qui allait se passer pour ceux là qui croiraient en lui effectivement aussi il avait bien dit il a bien dit dans Jean chapitre XVI vous aurez des tribulations donc il sait que le monde va complètement se déchaîner contre nous effectivement avec la colère et il dit mais ne craignez rien car j'ai vaincu le monde effectivement s'il a vaincu c'est pour que nous puissions alors il dit mais verset 15 quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idéaux c'est pour ça qu'on doit se poser la question de pouvoir savoir notre position nous nous positionnons de quelle manière effectivement parce que si nous sommes les temples du Dieu vivant alors nous pouvons comprendre qu'effectivement que c'est le lieu d'habitation du Dieu saint effectivement oui c'est pour ça que pour que nous soyons un temple saint de Dieu il faut que les saints fassent son travail donc chacun de nous d'abord qu'il nous choisit il fait donc son choix et qu'est-ce qu'il fait maintenant il doit nettoyer en fait ses endroits parce qu'il ne peut pas descendre n'importe où il doit nettoyer effectivement il doit sanctifier vous savez Dieu n'a jamais changé sa façon de faire les choses ni sa parole certainement certainement mon frère et vous pouvez regarder cela effectivement dans l'ancien testament regardez par exemple comment quand on parlait effectivement du tabernacle les lieux dans lesquels Dieu les descend effectivement aussi et comment les choses étaient faites effectivement et comme vous savez effectivement en rapport avec les paris même quand on rentrait dans le lieu saint il fallait que les vagues soient sanctifiées tombe toujours même dans le lieu très saint donc même les tentures qui étaient là donc tout devait être sainteté à l'éternel effectivement le lieu où Dieu doit descendre ce n'est pas une toilette et ça ça doit être toi et moi effectivement parce que nous sommes les temps parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme effectivement que Dieu a désiré ne pas tabernacler dans des murs effectivement ainsi de suite non lui-même lui-même il dit mais je je bâtirai mon église et c'est lui-même qui le fait effectivement aussi comme il est Dieu nous pouvons voir qu'effectivement en tant qu'humain pour bâtir la maison nous avons besoin de matériaux comme ceci des ciments de plâtre effectivement lui il est Dieu en fait il doit bâtir sa maison c'est merveilleux de voir que Dieu doit toujours avoir le contrôle sur toute chose surtout de son église parce que quel est l'homme qui peut apporter un matériel qui pourra y va pouvoir agencer dans la maison que Dieu lui-même construit personne d'abord fait la question mais quel est donc ce matériel que Dieu utilise pour construire sa maison c'est pour ça qu'aucun homme ne peut être la tête dans l'église de Dieu à ce qu'est la contribution de l'homme effectivement dans cet édifice or c'est lui-même qui a dit je il n'a pas dit je serai associé il dit non je bâtirai mon église et bien c'est là la grâce que nous avons de pouvoir voir que si lui il a fait cette promesse il va certainement aussi l'accomplir quel rapport donc y a-t-il entre le temple de Dieu et les îles c'est pour ça le monde a cette vous savez cette attraction cette façon effectivement oui avec la mode avec ceci avec cela et bien on voit que c'est vrai que Dieu le Seigneur soutient il aide effectivement mais le monde a la pression sur les hommes effectivement sur les êtres humains sur les jeunes sur les moins âgés les plus âgés effectivement le monde c'est cela c'est cela qu'on voit effectivement qu'il faut réellement quelque chose de vrai de puissant dans un homme pour qu'il soit vraiment un véritable croyant tout ce que nous avons effectivement sont tous en grande majorité des comédiens on vous dirait oh frère mais c'est c'est la vérité effectivement pour que vous puissiez peut-être comprendre cela aussi il a dit lui-même le Seigneur dit mais ne craignez pas grand troupeau non 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 petit que Dieu te bénisse richement petit troupeau ne perdez jamais de vue effectivement ce que le maître nous dit en fait parce que quand il a prononcé cela il veille cela oui la plupart la plupart de tout ce que vous voyez ce sont que des comédiens effectivement comédiens dans le sens qu'ils jouent effectivement c'est un comédien il peut rentrer dans la peau d'un général il va jouer les généraux comme c'est effectivement et bien oui c'est comme ça aussi qu'il y a un qui rentre dans la peau d'un chrétien il va se passer pour être par exemple je ne sais pas moi quelqu'un qui peut être là qui peut jouer un rôle dans l'église effectivement en fait il n'est qu'un comédien il n'est pas dans la chose parce que dans les choses qui concernent Dieu comme par exemple quand on parle de l'église du Seigneur on n'adhère pas dans cette église là quand on parle de Jérusalem tous ils sont nés on est né on est dedans c'est pour ça qu'il dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir tout celui qui est né de Dieu il est né dans les choses qui concernent Dieu c'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement qu'on n'adhère pas quand on adhère on est un comédien mais quand on est né on vit ça on fait partie ça fait partie de toi même parce que l'église en soi c'est vraiment toi même c'est là que Dieu j'aime cela parce que vous pouvez regarder les gens peuvent douter c'est pas un problème ils peuvent dire ce sont des histoires il n'y a pas de problème ils peuvent dire il n'y a pas de problème mais nous avons quand même les témoignages les jours de Pentecôte quand quand même ces gens qui venaient des différentes contrées effectivement j'aime Dieu parce qu'il aime vraiment faire des choses pour quand même que les gens voient un témoignage qu'il n'y a pas de semblant c'est la vérité 100% venant des différents contrées qui de cette manière ou d'une autre effectivement sont retrouvés quelque part et c'était une manière de faire Dieu quelque chose de particulier dans sa sagesse donc il pousse une petite attraction quelque part le bruit les gens disent mais on va quand même voir or c'était en fait pour que Dieu les attire enfin que là où ils avaient un voile que les voiles soient rôtés ils sont venus là ils ont vu ces gens et puis ils me disent il faut des bruits ça va ils sont ivres et puis Dieu a placé une autre note c'était quoi ces gens là venaient de différents pays effectivement chacun parlait dans sa langue effectivement bon même s'il était dans sa langue et puis quelle note Dieu a donnée il a donné un tempo le tempo c'était quoi leurs oreilles s'ouvrirent et chacun entendait chacun parler dans sa propre langue on m'attendait une personne qui parle il parle 630 ou même 30 30 35 langues en une fois simplement on ne peut pas parler 35 langues donc il a dit bonjour les chinois ont entendu et puis les congolais ont entendu beauté et puis tout cela l'américain l'anglais good morning dans un seul bonjour on a entendu toutes ces choses là alors là c'était l'explosion c'est pas possible ça a tiré l'attention leur sang a bougé à l'intérieur il a dit mais c'est pas possible il a dit bonjour j'ai entendu un chinois il a entendu un japonais il y a quelque chose ici qu'on n'a jamais vu là les sangs la contraction l'attention et puis maintenant qu'est-ce que Dieu a fait la semence commence à être sémée ces hommes ne sont pas effectivement aimés voici donc c'est ici donc ce qui a été dit dans le prophète Joël on les ramène dans l'écriture c'est ce que Dieu avait beau dans les derniers jours c'est vrai Dieu dit ah il dit mais c'est ce que vous voyez et entendez il ne pouvait pas douter oh homme frère c'est pas autre chose que que pouvons-nous faire parce que la chose est rentrée dedans je me suis senti donc moi aussi concerné oh la religion m'attirait effectivement c'est ce qui fait le monde effectivement il dit aujourd'hui j'ai senti que moi-même ce n'est plus la religion mais j'ai été interpellé par Dieu alors qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé être comme vous qui dit ah ces jours-là le Seigneur est bon nous les membres nous sommes appelés nous qui sommes des croyants à l'aimer de notre cœur chaque jour de notre vie même si nous boitons même si nous avons mais l'amour de Dieu ne doit pas diminuer notre cœur parce que il est tellement plus important pour nous nous avons toutes choses en lui rien sur la terre ne peut nous manquer difficulté passera problème passera épreuve passera mais Jésus-Christ est toujours le même il est notre bonheur et jamais jamais mon frère et ma soeur il pourra t'abandonner et si Dieu est avec toi le monde n'a plus de pouvoir il agira il prendra soin dans tout le monde de le Mateta effectivement et c'est cela et ces hommes ils me disent mais alors là il dit à Pierre il dit père non il est sage il dit mais il a dit je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu liras sur la terre sera donc délié dans les cieux ces jours-là il fallait que les gens puissent maintenant entrer Pierre il a reçu les clés du royaume il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de ce Jésus du Nazareth et pourquoi donc vous recevrez donc oh quoi les pardons vous savez aïe 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 quand Dieu te pardonne tous les fardeaux effectivement ont été ôtés le bonheur que ça produit ça peut pas être comparé même à ce que des choses que tu peux recevoir sur la terre parce qu'en fait ça t'ouvre une autre dimension chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit c'est pour ça que je voudrais quand même que chacun de vous en tant que fils et fille de Dieu qui aimez Dieu soyez sûr et certain que le baptême du Saint-Esprit est à vous ah oui sans pas un poste que Satan peut vous mettre dans la tête effectivement sans l'ombre d'un doute ça ça ne peut pas manquer parce que Dieu vous a appelé et le Saint-Esprit quand même il a été envoyé pour vous mais c'est pour vous qu'il a été envoyé donc il ne peut pas échouer donc tu es mon frère ma soeur tu es censé pouvoir l'avoir notre frère notre frère Zachary nous a rendu ce témoignage effectivement de ce que Dieu a fait pour lui donc il y a quelques jours ici et c'est la vérité c'est que je veux dire que même si le diable oui non déjà que si déjà dans ton âme tu aspires à cela alors c'est déjà quelque chose de bon parce que là c'est un signe que Dieu t'a donc accordé cela effectivement et ça qu'il vente qu'il neige qu'il puisse passer au-dessus en-dessous tu l'auras parce que cela est pour toi déjà l'effet que toi tu sois venu que tu dis je veux être baptisé en son nom parce qu'il faut être baptisé en son nom conforme aux saintes écritures je le veux de tout mon cœur l'effet que tu as dit que je le veux cela aussi s'accompagne avec le baptême du saint d'esprit c'est pas moi qui dit c'est écrit ici répondez-vous je me suis baptisé je me suis baptisé mais qu'est-ce qui se passe dans le baptême et vous recevrez c'est écrit bien regardez très bien dans les actes du chapitre 2 regardez bien donc et puis j'aime bien comme cet homme de Dieu l'est dit c'est merveilleux comme oh ces jours-là je crois que c'était tellement la grande joie la reconnaissance effectivement avec la manière dont cet homme prêchait l'évangile c'est d'autres actes 2 versets 37 à 38 je pense que c'est cela comme le connaissance on dit bien après avoir entendu ce discours ils eurent le cas vivement touchés et dire à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous donc Pierre leur dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de la salle de Christ pour le pardon de vos péchés et puis il dit et vous recevrez le don du Saint-Esprit ça c'est la promesse du Seigneur vous ne saviez même pas effectivement qu'il y avait un Saint-Esprit mais c'est lui-même qui a parlé du Saint-Esprit donc s'il a parlé du Saint-Esprit c'était pas pour quelqu'un d'autre en fait c'était pour ceux qui croiraient en son nom et qui accepteraient d'être baptisés et puis l'apôtre Pierre continue car la promesse ça veut dire que c'est une promesse si Dieu a fait une promesse nous savons qu'il a accompli toujours et puis écoutez bien écoutez bien car la promesse est pour qui ? pour vous c'est pour vous donc Dieu vous a fait la promesse vous l'avez accepté il vous fait la promesse que le Saint-Esprit est pour vous donc il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu comme Jean-Baptiste le disait il a son vent à la main c'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit c'est cela alors et puis il nous dit ici verset 11 verset 5 verset 16 il dit quel rapport y a-t-il donc entre les temples de Dieu nous disons cela les temples de Dieu et les idoles et puis il nous dit car nous sommes nous sommes nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu de Dieu j'essaierai leur Dieu et ils seront donc mon peuple c'est pour cela que l'apôtre Paul pousse encore plus loin il l'a déclaré en criant très fort en disant mais si vraiment Dieu est pour nous alors qui sera donc contre nous peut-être que nous ne comprenons pas cela mon frère et ma soeur peut-être que là où tu es dans le contrôle tu te trouves effectivement tu passes par des moments très difficiles et parfois cette douleur cette difficulté cette épreuve t'aveugles dans cette épreuve tu te poses la question de pouvoir savoir mais est-ce que Dieu est toujours le même Dieu et toujours celui qui fait parce que là parce que c'est vrai que ce soit peut-être la preuve de douleur de maladie par laquelle tu peux passer et tu te poses la question de pouvoir savoir que nous l'avons l'élu que le Seigneur a dit sur l'éternité de toutes les maladies effectivement et comment ça se fait avec moi si effectivement si l'éternité effectivement il faut que nous comprenions une chose que le Seigneur ne peut jamais faillir ni jamais mentir s'il dit une chose c'est sûr et certain il tient effectivement à ce qu'il a dit vous vous souvenez que nous nous l'avons eu à pouvoir l'entendre parce que ce qui est important pour un croyant c'est de pouvoir d'abord connaître et avoir une relation avec le Dieu qu'il sait ce que nous avons tous effectivement en grande majorité c'est la religion en fait nous pensons qu'en fait que nous marchions nous croyons effectivement en fait non nous avons toujours été en fait sous ce dénominateur qui est la religion en fait parce que nous sommes tous ici d'une religion et c'est pour ça que je crois que j'en parlais hier avec les jeunes et du sud est quelque chose comme étant une religion et que nous réponsions effectivement sans nous rendre compte effectivement la religion quand même partout nous passons parce que c'est dans notre conscience et subconscience comme ça que l'homme mais en fait et la religion en soi ne sauve pas ce n'est qu'une couverture dans laquelle nous nous trouvons en fait il faut que nous sortions la religion pour que nous entrions effectivement dans la chose effectivement qui est la chose vraie vous vous souvenez dans les scènes d'écriture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et le Seigneur a loué ceux d'Ephèse effectivement et puis il leur dit une chose mais ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour il dit réponds-toi effectivement ainsi et suite en réalité c'est-à-dire que le premier amour je pense que chacun de ceux qui ont eu à pouvoir expérimenter effectivement cela ils réalisent d'abord parce que si vous êtes dans une religion dans cela vous ne pouvez pas réaliser effectivement ce que c'est le premier amour en fait parce que dans une religion vous entrez dans un système et vous entrez effectivement aussi dans les dogmes vous trouvez simplement des choses qui sont là préparées dans lesquelles vous pouvez simplement entrer et vous commencez à jouer votre rôle effectivement c'est pour ça que vous voyez que la plupart du temps les gens se réfèrent à leur religion mais ils ne sont pas changés et vous pouvez remarquer qu'effectivement que ceux qui sont des baptistes resteront toujours des baptistes vous en faites un baptiste demain il vous met au moins sur notre baptiste effectivement ils viennent simplement dans l'église baptiste comme cela donc c'est la religion et la Bible nous fait part de quelque chose de très important comme cela est dit le premier amour en fait c'est quelque chose qu'on expérimente parce qu'il y a eu une action en fait qui s'est passée dans la période dans laquelle vous vous êtes trouvé effectivement où vous étiez dans un moment dépourvu même de dépression des choses comme ceci effectivement vous vouliez quelque chose qui pouvait faire quelque chose pour vous en fait qui a un impact pour pouvoir agir pour que vous fasse sortir en fait qui vous apporte en fait un bonheur qui vous marque effectivement vous même que non en tout cas si je n'avais pas ça c'est sûr et certain que j'essaierai aujourd'hui peut-être dans une asile psychiatrique ou quelque chose comme ça c'est un exemple mais cette chose vient agir effectivement pour vous et vous avez quelque chose qui vous exprimez à l'endroit de ce qui c'est ou bien celui où la chose qui est venue effectivement vous apporte la reconnaissance aussi profonde et vous vous y accrochez effectivement et ça ça se passe effectivement en rapport avec l'évangile quand vous avez rencontré effectivement cette lumière ces sauveurs effectivement mais la vérité en fait c'est-à-dire que vous n'avez pas rencontré et c'est là qu'il faut comprendre vous n'avez pas rencontré effectivement la religion vous avez rencontré effectivement la personne la personne qui était la personne la plus importante effectivement qui pouvait bouleverser et changer votre vie alors vous vous accrochez à lui parce que vous avez aussi remarqué que en fait le changement qu'il vous a apporté était la chose que vous avez réellement aussi besoin de cela alors vous vous accrochez parce que vous vous dites mais frère c'est vrai mais qu'est-ce que les scènes d'écriture disent effectivement mais vous avez prouvé ce qu'ils se disent à Pôtre c'est-à-dire que vous aviez cet élan dans les scènes d'écriture que vous aimiez tellement ce que vous avez reçu vous avez réalisé ça c'est vraiment la chose effectivement et puis quelque chose qui va passer à côté de vous qui n'est pas conforme à cela vous le rejetez mais après maintenant les habitudes commencent à pouvoir s'installer en fait et vous laissez entrer c'est cela qui dit effectivement que vous avez abandonné votre premier amour donc quand nous avions ce premier amour effectivement pour le show du Seigneur que nous avons reçu les Seigneurs et vous savez qu'à ce moment-là le monde n'avait plus d'influence sur nous en fait même dans notre habillement tout ça et vous savez très bien vous pouvez vous tromper c'est bien vous savez avoir trompé mais aujourd'hui vous cherchez toujours à vous habiller un peu plus comme le monde le fait aujourd'hui vous pouvez même parler des jupes effectivement c'est bien mais vous savez de quelle manière vous portez les jupes que vous avez de quelle manière vous portez tel vêtement vous pouvez vous tromper qu'est-ce que pensez-vous pour vous tromper Dieu en fait c'est vous-même qui vous trompez en fait mais quand vous avez eu à pouvoir recevoir quand on a reçu les Seigneurs avec autant d'amour frère et soeur mais on ne se battait pas pour ces choses-là parce que nous étions dans ces choses on savait qu'il y a un monde on aimait tellement la mode on aimait tellement parce que c'était l'esprit qu'on avait mais quand Dieu nous a fait sortir on a dit mais mon Dieu on a vomi on est devenu chrétien normal le premier amour te fait réjeter tout et te fait aimer tellement Dieu et l'évangile tu aimais prier tu aimais simplement dans la maison du Seigneur tu aimais tellement parler seulement de Dieu les autres là ça ne servait à rien et tu voyais que les choses venaient toutes seules effectivement et quand on avait besoin de cela ça venait ça venait ça venait effectivement Dieu voulait te montrer qu'effectivement que si tu ne chages pas le royaume des cieux les autres choses te seront donné il est toujours le Dieu de sa parole en fait alors comme il dit je marcherai sachez une chose c'est que quand vous êtes à Dieu effectivement non mon frère même quand vous traversez le bas fond c'est impossible que Dieu vous abandonne c'est pas possible nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus Christ il dit que détruisez ce temple je le rébattirai en trois jours vous savez qu'il a crié sur la croix Elie Elie Lama Sabachtan les gens ont eu un pouvoir pour proclamer oh voilà maintenant il appelle Elie oh Dieu mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné vous ne vous souvenez rien de la parole je crois que vous ne vous souvenez c'est bien mon Dieu Elie Elie Lama Sabachtan mon Dieu mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Dieu est toujours un Dieu fidèle je vais vous lire une écriture je pense à l'Epsomme au chapitre 16 regardez très bien psaume chapitre 16 je pense que c'est ça oui voilà psaume chapitre 16 regardez le verset il dit ah voilà et moi j'en veux jusqu'à là je dois créer ça donc c'est là oui je pense c'est cela oui 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 psaume chapitre 16 le verset verset 10 verset 9 en avant verset 7 il dit avant j'ai béni l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancel pas aussi mon coeur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité verset 10 il dit quoi car tu n'abandonneras point mon âme où c'est dans les sépulcres ah oui sûr et certain parce que il descendait dans ce le mot fait il dit mais tu n'abandonneras pas donc Dieu ne peut pas abandonner je suis là le temps je ferai comprendre pourquoi il a crié ainsi mais simplement je veux d'abord que vous voyez effectivement la chose telle que c'était pas possible que Dieu puisse l'abandonner parce que d'abord dans les scènes des écritures dans Jean chapitre 11 juste simplement pour que vous puissiez voir effectivement quand il a dit arriver là ôter la pierre on peut le lire avec vous dans Jean chapitre 11 cela Jean chapitre 11 c'est cela oui c'est cela oui chapitre 11 voilà 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 oh yes merci Jean chapitre 11 oh il dit ici ah 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 Jean chapitre 11 verset non Jean chapitre 11 verset 32 il dit lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu étais ici mon frère ne serait pas mort Jésus voyant la voyant pleurer pardon elle et les juifs qui étaient venus avec elle elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis où l'avez-vous mis il dit Seigneur lui répondit il vient et voit et Jésus pleura sur quoi les juifs dire mais voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils ôtaient donc la pierre du lieu où le mort était donc couché et Jésus léva les yeux en haut et dit je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exaucé toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé vous avez remarqué je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé nous l'avons lu il y a un moment de cela aussi et il n'a pas dit que je te rends grâce de ce que tu m'exauceras Hazard était toujours dans la tombe à ce moment-là il dit je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et puis il continue dans sa prière il dit excusez-moi il dit mais de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours alors vous savez dans le livre de Jean je pense au chapitre 8 on va voir si cela rit le chapitre 9 voilà alors Jean chapitre 9 et les pharisiens verset 24 les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec et ils lui dirent mais donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur il répondit s'il est un pécheur je le laissais je le laissais je sais une chose c'est que j'étais avec et que maintenant je vois et maintenant il dit je vois et lui dire mais qu'est-ce que t'as-t-il fait comment t'as-t-il ouvert les yeux il leur répondit mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore voulez-vous aussi devenir vous voulez-vous aussi devenir ses disciples il l'injurière et dire c'est toi qui es son disciple nous nous sommes disciples de Moïse nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est verset 30 cet homme leur répondit mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux mais c'est 31 nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs ah oui et qu'est-ce qu'il fait effectivement mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qu'il exauce Amen donc nous comprenons que là comme il était dans le bout les saintes écriteurs nous disent effectivement tu n'as voulu du sacrifice tu m'as formé encore je suis venu au Dieu pour faire ta volonté alors quand nous faisons la volonté de Dieu il est impossible alors impossible que le Seigneur puisse nous s'abandonner même quand on traverse le moment le plus difficile le plus bas et que tout semble noir il est toujours là toujours présent comme nous l'avons toujours tu dis Jésus qui est notre Seigneur il est toujours présent dans ta marche et dans ta vie dans toutes les circonstances par lesquelles tu peux passer frère et soeur il sera toujours présent vous allez dire mais j'habiterai il est écrit dans le livre 2 que Dieu te bénisse richement 2 Corinthiens j'habiterai 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 il dit j'habiterai et je serai et je marcherai au milieu de au milieu de qui il a dit non il est mort il ne me verra plus mais vous 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 voyez vous parce que il dit mais vous vous me verrez car donc cette déclaration effectivement et là où deux ou trois sont rassemblés si je suis au milieu d'eux en fait et c'est cela que nous devons comprendre nous que ça peut nous sembler comme si il n'est pas là comme si il ne voit rien c'est pour ça qu'il y a parfois des frères qui m'appellent et disent mais pasteur c'est quand même bizarre nous étions chez nous à la maison et nous étions tentés de pouvoir parler quand même des choses effectivement ici avec les uns comme les autres comme notre frère et puis tu montes des hauts de la chair tu répètes les mêmes phrases les mêmes mots et tu reprends effectivement aussi ce que nous avions comme conversation effectivement aussi avec les mêmes mots et pourtant tu n'étais pas avec nous c'est comme si tu étais là tu t'en avais écouté non moi je n'étais pas là mais c'est celui qui nous apporte qui nous parle pour pouvoir te montrer qu'effectivement quand il est tenté de pouvoir parler il devait te prouver que tu pensais que tu étais seul mais il était là oui il a tout entendu il te fait te dire pour ça ce que même si tu vas passer moi des filles tu vas dire le Seigneur n'est pas là non sache que je t'ai montré un signe ce que j'ai toujours été là tu as parlé ça dans le lieu sacré et puis ici on te l'a fait sortir mot en mot avec virgule ça veut dire que j'ai entendu et maintenant je me mets ici pour te parler au travers d'un micro pour que tu saches que je suis toujours c'est vrai mon frère et ma soeur c'est pour ça ne soyez pas désespérés ni découragés même quand tout semble un mal effectivement ça ne va pas tellement très bien relève les yeux vers le Seigneur parce que il est toujours présent ton problème est difficile ta situation est difficile même ta santé vacille effectivement mais sache une chose qu'effectivement que oui il y a un temps pour toute chose un temps où tu peux pleurer ça aussi c'est l'église c'est écrit quelque part dans les saintes écritures et je pense que vous vont peut-être le retrouver et puis nous retournons dans notre livre de Corinthiens église à ça encore une fois je pense que nous l'avions ici nous voulons voilà nous l'avions ici je pense que c'est toujours lui dans les livres d'église au chapitre 3 ou quelque chose comme cela oui c'est cela voilà chapitre 3 église à chapitre 3 donc vous connaissez où il se trouve église à ce parce que nous l'avons lu tantôt c'est avant Esaïe donc église à c'est avant Esaïe il dit verset 1 il y a un temps pour tout un temps pour toute chose sous les yeux c'est merveilleux ça Dieu a vraiment fixé un temps c'est pour ça que les souffrances les difficultés ne vont pas toujours perdurer il y a un temps pour tout nous sommes dans le temps nous ne sommes pas dans l'éternité sur la terre nous sommes dans l'espace temps c'est pour ça que chaque problème qui a commencé doit s'achever il ne peut pas continuer continue non parce qu'il n'a pas été fait pour continuer non il doit durer dans le temps il a commencé il va s'arrêter alors qu'il dit il y a un temps pour tout un temps pour toute chose sous les cieux un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer un temps pour guérir un temps pour abattre un temps pour bâtir un temps pour pleurer un temps pour rire un temps pour se lamenter un temps pour danser un temps pour lancer des pierres un temps pour ramasser les pierres un temps pour embrasser un temps pour se loigner des embrassements un temps pour chercher un temps pour perdre un temps pour garder un temps pour jeter un temps pour déchirer un temps pour coudre un temps pour se faire taire pour se taire un temps pour parler un temps pour aimer un temps pour haïr un temps pour la guerre un temps pour la paix Ainsi, 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 ainsi. C'est un frère de Cantique qui dit « La preuve aura son terme. » C'est-à-dire qu'il y a un temps aussi où ça doit arriver à pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit « Mais fortifie-toi ! » Et « Bon courage ! » Il n'était pas de courage pour un passé. Il dit « Mais je ne t'abandonnerai point. » C'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma soeur, qui s'adresse. « Je ne t'abandonnerai point. » « Je ne t'aiderai pas. » Ça semble sombre comme si « Aïe, Seigneur n'est plus avec moi. » Ça, c'est le diable qui te fait raisonner. Effectivement, il t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Même si tu es tombé dans le bas et quelque chose s'est passé, effectivement, réponds-toi simplement. Réviens parce que sa main est toujours tendue. Et Seigneur, notre Dieu, c'est un bonheur, effectivement, de marcher avec notre Dieu comme le chantons, effectivement. Dans ce bas-monde, effectivement, il n'y a vraiment pas de bonheur. On peut tout te donner, en fait, effectivement, comme richesse, effectivement, comme toute la bonne santé, si nous en avons besoin, si nous en avons, effectivement. Mais en fait, ces choses-là, c'est quand même des choses temporaires. J'essaierai en bonne santé aujourd'hui, demain, je ne peux pas encore tomber malade. Mais la chose que Dieu, lui, nous a tournie, il n'y a pas de variation, en fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit une chose, il dit, mais les souffrances du temps présent, le temps présent, dans lequel nous nous trouvons, parce que nous allons être passés aujourd'hui, puis après, il dit, mais ça aurait été très comparé à quoi ? À la gloire à venir. Parce que ce que, c'est pour ça que tous les démons de l'enfer sont contre nous, effectivement. Oui, les gouvernements, les nations, seront contre nous, mon frère et ma soeur. Toutes les lois qu'on va prendre, effectivement, ce n'est pas pour les païens, les païens vont s'y, tout le fait assurer, t'es avec, mais c'est contre toi. Satan, qu'un adversaire, c'est toi. C'est toi. Toi qui, pas toi, le soi-disant croyant, toi, le soi-disant qui dit, non, je veux encore un peu du monde. Mais si tu aimes le monde, il ne va pas te déranger, il va bien aller avec toi, tu vas voir que tout ça va, parce que tu passes comme une lettre à la poste, c'est normal, parce qu'il dit que celui-là, je l'ai déjà dans mon collimateur, je le tiens déjà, il dit, il n'y a pas de problème. Mais toi qui dis que, moi, le monde et moi, il n'y a plus de relation, il dit, celui-là était un danger. Parce que s'il se tient comme ça et que l'amour vient, on voit qu'il résiste. Ce n'est pas possible. Les gens vont dire, donc il y a des gens qui peuvent quand même résister, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir. Bien sûr, moi, je ne peux pas résister parce que le monde m'entraîne. Mais si j'arrive à pouvoir résister, c'est que j'ai un pouvoir. De résister contre la pression qui vient. Donc, j'ai quelque chose de puissant, le plus fort que cela, effectivement. Oui, c'est ce que Dieu a fait, c'est d'être un fils de Dieu. Pourquoi je dois faire ce qu'un monsieur qui est un fou, qui dort effectivement, qui a été dans des loges démoniaques, qui a eu à pouvoir faire des cauchemars avec des démons et qui me vient avec une forme de pantalon, avec des machins, des trucs comme ça. Et puis moi, je me lève aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans ? C'est une inspiration diabolique. Qu'est-ce que moi, j'ai à voir avec Bérial ? Qu'est-ce que moi, j'ai à voir avec les démons ? C'est pour ça que ce moi qui doit arriver à pouvoir dominer, c'est cela, en fait, effectivement. Eh bien, non, parce que bon, les mondes, nous allons retourner cela, les mondes a cette pression qui fait, effectivement, que, oh, Satan, il est malade, il sait comment toucher le moi. En fait, le monde, oh, si je ne fais pas ça, les autres, qu'est-ce qu'ils vont, quand ils vont me regarder, comment ils vont penser de moi ? Je me souviens, à l'époque, il y a longtemps de cela, effectivement, vous savez, les gens, les jeunes, quand ils allaient à l'école, à l'école, il y avait des sacs, des cartables qui sont effectivement avec des noms, avec un singe comme ça, qui avait une queue, qui était comme ça. Tous les enfants, vous voulez, non, 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 les noms, vous connaissez, mais ce n'est pas nécessaire. Oui, c'était avec un singe comme ça, avec un singe avec... Les enfants, ah, il faut, il faut, ça, je dis, bon, je te donne, quand je mettrais les cahiers dedans, ça va se donner les couleurs. Oh, mais comme ça, quand mes copains vont voir qu'un t'es copain, donc tu fais tout pour tes copains. Donc tu n'as pas de personnalité toi-même, effectivement. Ça sert que ça plaise aux copains, quand tu appuies à ton copain, elle dit ça, elle dit, c'est ton copain qui domine sur toi. On n'a pas de... Non, 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 pourquoi je dois acheter ces sacs ? Parce que si tu ne mets pas comme, oh, chaussures, comme, il faut le croco. Parce que si tu as le croco, tous les amis, quand ils te voient, ils tremblent, ils disent, oh, on t'appelle la bosse. la bosse à aller croco. Tu te rends compte, tu vas mettre un crocodile. Je ne sais pas, crocodile, je vais mettre le crocodile. Tu te imagines vraiment trois points de crocodile. Si on t'amène le crocodile, mets le crocodile au pied. Et d'ailleurs, comment tu vas m'acheter ? Je te donne un exemple, parce que je vais avoir le croco, on met le croco. Bon, bref, mais tu mets le croco. Et puis ça fait quoi ? Absolument pas d'une chose d'une certaine manière. Bon, bref, c'est pour simplement que nous comprenons qu'en réalité, que nous nous laissons influencer par des choses qui, en fait, des gens qui ont des esprits mauvais, auxquels toi, Dieu t'a donné en fait l'esprit de Dieu pour dominer, tu laisses dominer par cela. Tu veux pas parler des dernières baskets qui sont sorties effectivement avec je sais pas moi comment avec les trucs. Oui, vous allez mourir pour cela. Moi, je me pose la question, j'ai dit, un jour j'entendais, vous savez, ce que j'ai eu à pouvoir, je sais pas qui, c'est qui j'ai eu à pouvoir en tant que, c'était pas aux enfants, c'était où j'étais quelque part. J'entendais des conversations, je sais pas, quand j'ai dit, je me suis dit, Seigneur, il y a des enfants qui achètent des baskets, c'est-à-dire que les chaussures en plastique là, qui écoutent, si c'est 2000 ou 3000, je sais pas moi combien, j'ai entendu cela fait, il m'a dit, vous savez, bon je suis, bon les vieux sont comme ça, c'est normal, vous savez quand j'ai vu la forme de cette chose là, j'ai dit, Seigneur, même si j'étais jeune quand même, c'est une forme bizarre comme un pain qui a été mal fabriqué dans le four, et puis Dieu, il y a un autre, c'est pas ce chose, c'est pas ce chose, j'ai dit combien, 1900, 1900 ou 2000, ça, j'ai même pas, j'ai jamais porté les chaussures de 1000 euros, j'ai dit, bon je cherche même pas ces chaussures, mais c'est pas nécessaire, c'est pour dire, mon Dieu, tu vas, tu vas faire dans du plastique, mettre plus ou moins 2000 euros, tu vas faire, un jeune homme va faire des jobs, le pauvre il va s'étuer là-bas, il se demande d'avoir des accidents avec la machine, pour mettre ça dans du plastique, d'un certain monsieur qui a fabriqué, qui s'appelle, si je sais pas moi comment, c'est effectivement, et puis quand tu mets ça, c'est même pas joli, parce qu'il sent la porte d'un pain qui est mal fait, il est un peu déforme comme ça, mais quand c'est à ton pied, tu es comme si tu as conquis le monde entier, mais c'est dans ta tête. Que Dieu nous aide, qui nous aide, touche, non seulement nos enfants, mais nous tous aussi, parce que aussi, aussi, il y a cette attraction, quand des choses comme ça sont là-bas, passées par là, dans le magasin, c'est si on fait la publicité, tout le monde veut aller là-bas, effectivement, que Dieu nous aide à ce que nous puissions montrer au monde qui nous sommes, notre caractère, nous, nous n'appartenons pas, nous disons, nous n'appartenons pas seulement, je n'ai pas dit non plus que allez vous habiller comme des sacs poubelles, non, ce n'est pas dit cela, habillons normalement comme Solomon s'habillait aussi, ça nous doit être équilibré, mais on ne doit pas être attiré par le monde, effectivement, donc, effectivement, que nous, nous appartenons à un royaume, nous devons nous habiller en fonction de ce royaume auquel nous appartenons, pas à l'influence, effectivement, de ce monde à laquelle nous devons, nous nous sommes pas du monde, effectivement, et les choses sont différentes, nous terminons avec des Corinthiens que nous étions, donc, il dit ici, quelque chose de merveilleux, que le Seigneur nous est deux Corinthiens, je ne sais pas, nous étions là-dedans, nous deux Corinthiens, oui, au chapitre 6, alors, il nous dit ici, voilà, ça, c'est pour toi, mon frère, ça, c'est pour toi, ma soeur, toi qui es un fils de Dieu, victorieux, qui a le pouvoir, qui a la puissance, effectivement, ne laisse rien dominer sur toi, ne laisse rien avoir le dessus, parce que je suis jeune, non, parce qu'étant jeune, tu dois aussi venir aussi, donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on n'a pas dit que, quand vous êtes de jeunes, effectivement, achetez-vous des costumes, comme nos costumes, comme nous sommes vieux, non, on n'a pas dit non plus que, et puis, bon, c'est vrai que, je ne vais pas rentrer là, d'être, enfin, bon, que Dieu nous est, vous savez ce qu'il y a à faire, que les Seigneurs nous, alors, il comprend, il dit, verset, 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 donc, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu, vous l'êtes, et les idoles, car nous sommes les temples de Dieu, merci Seigneur, les temples du Dieu vivant, pas un Dieu qui était mort, qui ne vit pas, nous ne tombe pas souvent, mais ici, nous sommes les temples du Dieu vivant, parce que notre Seigneur était mort, il est ressuscité, donc il dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront donc mon peuple, verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, c'est ça l'écrit, c'est la recommandation pour toi, pour moi, pour chacun de nous, et ici, en fait, là, j'ai pris que Dieu nous aide, les Seigneurs ne parlent pas à tout le monde, parce que tous ne pourront pas être fils et fils de Dieu, il y en a des seuls qui sont fils des dénominations, parce qu'ils sont des dénominations, ici à cause, vous avez beau leur parler de Dieu, effectivement, ils ne voient pas, ils sont sourds, et muets, mais toi, tu es un fils de Dieu, auquel Dieu il va pouvoir toucher, c'est à toi qu'il parle, effectivement, mais sors du milieu d'eux, pourquoi tu as accroché à ces choses-là, ce n'est pas ta place, le monde n'est pas chez toi, en disant, ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont assins, quelque part là, au ciel, les enjeux m'a font signe, vous connaissez, enfin, vous êtes connectés, vous connaissez ce quantique, et, c'est vrai, et oui, nous ne sommes que des pélereurs, et des voyageurs, nous ne sommes que des passagers, effectivement, ils ont ce monde, comme dans les hommes, pour aller, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, c'est l'écrit qui a aussi rétenti, après, chapitre 18, verset 4, effectivement, que j'ai entendu du ciel, il nous trouvait, il disait, sortez du milieu d'eux, mon père, c'est cela l'écrit, en fait, il faut qu'il y ait une séparation, mon frère, ma soeur, on ne doit plus retourner à ce que nous avons vomi, nous devons comprendre qu'effectivement, que Dieu nous a fait sortir de quelque part, et nous sommes en chemin, mon frère, ma soeur, vous qui êtes chez vous, à la maison, vous qui êtes, c'est vrai, nous sommes dans une période tellement pas facile, mais ne restez pas, nous sommes en chemin, nous sommes en marche, effectivement, pour partir chez nous, ne vous encombrez pas des choses, nous l'avons entendu, je pense, c'était, 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 jeudi ou mardi, et là, nous avons vu, effectivement, je crois que c'est cela aussi, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, pour plaire à celui qui l'a enroulé, juste là, et c'est cela, et depuis, là, tous les débats qu'on connaît, s'il n'a pas combattu, selon les règles, nous ne nous changeons pas des choses tout à fait inutiles, effectivement, nous devons réellement nous débarrasser des choses, effectivement, pour que nous puissions avoir ce qui nous est nécessaire, et c'est cela, c'est quoi, effectivement, ben, ce qu'il nous a dit dans le livre des Ephésiens, au chapitre 6, verset 10, il doit bien les connaître, lui, effectivement, oui, parce que tu as ton bouclier, que tu es toujours là, et bien, l'armure, effectivement, de moi, ah, oui, donc, je me débarrasse du tout, effectivement, parce que je suis dans un monde, je suis dans un combat, mais je dois être bien équipé, pour marcher toujours, pour laisser, non, chapitre 10, 2, Ephésiens, chapitre 6, verset 10, regardez, très bien, puis nous retournons ici, nous allons prier après, Ephésiens, chapitre 6, verset 10, il dit, voilà, il dit, oh, il dit, verset 10, il dit, Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, verset 11, il dit, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu, révêtez-vous, voyez-vous, pas vous encombrer des choses inutiles, effectivement, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi, les ruses du diable, il est rusé, il est malin, il va te mettre en conflit avec ton frère, il va te créer des problèmes, effectivement, nous devons toujours avoir l'amour de nos frères, l'amour de nos soeurs, les compassions de mon frère, pleurer pour lui, prier pour lui, parce que le bonheur de ton frère, et c'est ton bonheur à toi, la douleur de ton frère, c'est aussi ta douleur à toi, ah oui, il dit, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins, mon frère ne peut pas être mon ennemi, j'ai un ennemi, effectivement, nous avons tous commun, c'est le diable qui nous crée des problèmes, il dit, un ennemi, il dit, mais contre quoi les dominations, contre les autorités, effectivement, contre les points de ce monde, ténèbres, parce que nous sommes lumière, nous sommes lumière, pas ténèbres, effectivement, contre les esprits méchants, aussi, dans le lieu céleste, c'est comme ça qu'ils inspirent, ils inspirent, effectivement, les gens de ce monde ici, ce sont tous ces gens-là, des démons, parfois ils vont dans les cimetières, il faut vous poser la question, quand j'entends les gens qui étaient dans ce genre de groupe-là, vous savez, on allait dormir dans les cimetières, effectivement, on sortait avec de ceci et de cela, et puis on devait faire ça pour que les gens, et les succès viennent, effectivement, mais ces gens-là posséder par des démons, effectivement, et tout le monde suit, effectivement, cela, ils sont sous l'emprise, effectivement, alors on nous continue, c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tous surmonté, tenez donc ferme, et y'a à vos reins quoi ? La vérité pour ceinture, alors quand on s'étient là, le diable peut tourner autour, il ne pourra même pas passer, si je me suis saint, et la vérité comme ça, c'est-à-dire que là et là, 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 mais il va passer par vous, et puis le continu, il dit, évitez pour ceinture, il dit, révétez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous éternez tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu, Amen, et à cela, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez avec cela, avec une entière persévérance, Amen, donc il faut que je ne dois pas m'embarrasser des choses inutiles, effectivement, des franco, machin, machin, truc, machin, truc, je dis, je dois d'abord regarder, je suis ce que je suis bien équipé, parce que c'est là, parce qu'il y en a des ceux qui se barrent de l'aura, de ceci, même les oreilles sont tellement pendants, et j'ai dit, tout ça, ça ne sert à rien, et puis comme, on l'avait dit une fois ici, tu peux, tu peux mettre tout ça, ton corps avec tout cet or-là, et ta tête, même mettre dans tous tes chevets, l'or qui va briller, et même tous les jours, même les christer, des piles et dents en diamant, pas de problème, ce corps-là ne te dira jamais merci, parce qu'après, il sera dans les cercueils, mais mon âme, mon âme, béni l'éternel, oh, là il est reconnaissant, parce que, tu t'es tenu dans la parole de Dieu, et ton âme à toi est sauvée, bien sûr que l'âme, oui, mais pas le corps, pas le corps, mais là, nous terminons, avec 2 Corinthiens au chapitre 6, et puis nous les vons, pour prier ensemble, alors il nous dit ceci, 2 Corinthiens au chapitre 6, il dit ça, les versets, mais c'est donc, dit c'est d'unis, c'est pourquoi, sortez du milieu de Dieu, il faut que nous sortions, on ne peut plus retourner dans ce que nous avons, et séparez-vous, dit le Seigneur, nous voulons cela, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils, et des filles, dit le Seigneur tout puissant, Amen, nous allons prier, Bâti mes mendiants avec le, n'avais aucun espoir, c'est à au bord de l'arbre, c'est à Jésus, Amis, 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 prenez courage, entre les, dans tes vies, c'est au moment, le plus sain, le Jésus, et le Jésus, le Jésus, amis, le Jésus, le Jésus, le Jésus, l'homme, L'homme ne sait plus, c'est alors que Jésus vient. Amis, 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 le décor a entre les noms de vie. Amis, c'est au moment plus émusant. Dieu, Jésus, va t'en mou. L'homme, libre-croyant, il manque pas de foi. Même dans la fournaise, c'est alors que Jésus vient. Amis, 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 amis. Mes amis, le décor a entre les noms de vie. Amis, c'est au moment plus émusant. Amis, 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 amis. Ami, qui décourage votre rédempteur Ami, c'est le moment Et le plus grand que Jésus va à vous